salut à tous alors ça serait la revanche contre donc en fait je vais abandonner je vais lui dire rematch pour que cette fois ci j'ai les noirs puisque j'avais les blancs quand on a joué bon on va changer on va pas faire le scandinave on va faire ouverture symétrique donc partie espagnole variante d'échange donc là f6 pas mal je pense qu'il va peut-être ok f6 ou alors je cloue le cavalier mais en fait f6 c'est bien c'est solide et l'idée c'est que je vais faire un grand rock par la suite j'ai envie de mettre mon fou là quand même après h3 si je joue g4 je vais être allé en f7 c'est bizarre ce coup je ne pense pas que ce soit un bon coup est ce que je peux faire ça donc là j'ai déstructuré ses pions le but est pas tellement d'avoir une attaque dévastatrice contre son roi vu que les dames ont été échangées mais d'essayer de manger ses pions est ce qu'on vient avec le fou je peux s'y mettre là en fait je voulais mettre là au départ mais je vais s'en fout là on va se mettre là et maintenant qu'elle est ici peut-être pour aller sur une de ces cases là et puis on pourrait roquer plus tard pour l'instant j'attaque le pion en f4 on peut le défendre comme ça non comme ça on dirait qu'il me donne un pion je vois pas le piège immédiatement on peut pas clouer tout de suite la pièce j'ai envie de prendre avec le fou je sais pas trop pourquoi ça attaque le cavalier par exemple ouais mais ça c'est bien ici quand même c'est ça l'idée donc j'ai envie de prendre avec le fou je pense que je vais avoir le temps de roquer puisque là j'attaque le fou donc j'ai un pion d'avance et je crois que j'ai plus de problème je crois je suis pas sûr je crois que je gagne même encore un pion ah j'aurais pu d'ailleurs clouer est-ce que ça sert à quelque chose ah mais non parce que mon cavalier a été attaqué ouais je gagne encore un pion là non ? oh je gagne une qualité décidément il fait un peu les mêmes erreurs que la partie d'avant il joue super vite je sais plus si il joue super vite la partie d'avant aussi une qualité c'est mieux qu'un pion c'est deux pions c'est contre-objet à partir d'avant que justement j'essayais de de gagner une tour complète ou d'une qualité on se retrouve dans la même situation c'est rigolo donc là je peux faire échec par exemple ça c'est mieux ça ça peut pas être mauvais je gagne un pion déjà tac en gros le roi est obligé de bouger puisque cette tour la peut pas bouger ensuite je prends cette tour et ensuite je prends l'autre tour donc je gagne tout je gagne une tour complète ok il joue beaucoup trop vite il a juste fait des gaffes bêtes le sacrifice de pion dans l'ouverture était intéressant mais je pense faux puisque j'ai pas réussi à me poser de problème alors on va voir déjà fou g4 je savais pas si ça existait attend on va revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup plus de parties a6 et variante d'échange et là f6 c'est le coup le plus courant c'est ce que j'ai joué et après tout le monde joue d4 et je vais cavalier c3 bien sûr que d4 c'est plus rompe dedans quoi d4 immédiatement on doit réagir puisque notre pion est attaqué deux fois donc ça c'est un coup qui ne menace rien donc fou g4 apparemment était bien h3 tout ça c'était bien et là par contre d4 est beaucoup mieux pour moi vu que le cale est cloué donc je prends et puis s'il reprend il peut pas reprendre du caleur puisque je gagne la dame et donc il reprend de la dame et comme ma dame est défendue j'ai aucun problème et maintenant je vais pouvoir attaquer plein de faiblesses après je savais plus où être mon fou j'ai pas mal hésité je pense j'ai hésité à le mettre là entre autres mais qu'est-ce qui m'embêtait déjà on sait rien ça a l'air bien quand même est-ce que c'était pas cavalier a4 suite c3 non ça aurait été bien pour moi de jouer ça puisque le cavalier est très mal placé ouais j'aurais pu jouer ça c'était un peu plus actif que ça au final ça ça a servi puisque j'ai gagné les pions donc voilà là je m'entendais est-ce qu'il défend de son pion au final il me l'a donné moins 1,5 donc à partir du moment là il est déjà très très mal tout simplement il a un pion de retard puis mes pièces mes pièces sont assez actives et je vais pouvoir roquer tout de suite presque tout de suite elle a moins 6 alors c'est marrant parce que quand j'ai joué ça j'ai pas tout de suite vu qu'après je gagnais une qualité j'ai changé parce qu'en fait j'avais pas trop le choix j'ai pas envie de revenir en arrière et elle est là donc elle allait finir par se faire capturer et c'est que là que j'ai vu que ah tiens je gagne une tour mais même sans ça j'ai gagné déjà un pion par exemple au départ j'ai envie de jouer ça ou bien ça j'ai hésité entre les deux et puis c'est là je me suis rendu compte que hop alors peut-être qu'à ce moment là déjà il aurait du mal à empêcher que je gagne une tour complète si là il m'empêche quand même de gagner une tour complète je sais pas pourquoi ça c'est encore mieux la couleur dit miraculeux ouais disons que tout de suite ma tour elle grignote des pions donc attendez c'est quoi la partie tour prend 3 fou c'est 5 ah oui donc roi f2 est encore plus mauvais comme je disais on va sûrement jouer ça ça puis là je peux prendre un peu dans l'ordre que je veux tac tac et cette fois-ci la tour est même plus défendue donc je gagne une tour complète du coup il a abandonné ouh zéro imprécision zéro erreur zéro gaffe après bon c'était une partie assez courte donc c'est c'est possible humainement donc c'est cool j'ai réussi à le battre deux fois en deux parties lui je trouve qu'il a quand même pas joué à un niveau de 1928 il a joué des coups très vite et a fait des grosses gaffes dans les deux parties mais bon c'est pas de notre faute et encore fallait-il punir savoir punir les gaffes et les erreurs de l'adversaire voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt